Ce soir encore, gendarmes et magistrats se posent une question vertigineuse. La maire d'Avalon est-elle une pièce maîtresse dans un réseau de trafiquants de drogue ? C'est notamment ici, dans cette maison dont l'élu de la ville serait propriétaire, que les enquêteurs ont multiplié hier les perquisitions. Le procureur d'Ausser, en charge des investigations, semblait lui peu surpris par ces découvertes. Il s'agit effectivement d'une affaire qui a commencé en fait il y a plusieurs mois. C'est une enquête de longue haleine. Donc les perquisitions, elles ont été plutôt fructueuses parce qu'elles ont permis de confirmer ce qu'on subodorait déjà, c'est-à-dire un trafic d'une certaine ampleur. Au total, les gendarmes ont mis la main sur 70 kilos de résine de cannabis, près d'un kilo de cocaïne, 7000 euros en espèces et 20 lingots d'or. Montant du butin, 2 millions d'euros environ. Sept personnes, toutes présumées innocentes, sont actuellement en garde à vue. Dont deux frères de la mer d'Avalon. Les habitants, eux, semblent partager entre sidération et incrédulité. On a presque l'impression que ça sort d'un scénario de film policier. Jamila Absaoui servait-elle ou non de nourrice à des dealers ? Si c'est le cas, cachait-elle cette drogue de son propre gré ou sous la contrainte ? Les investigations devront le déterminer. Un besoin de comprendre, évidemment palpable, au sein de l'opposition municipale. Je crois comme tous les Avalonais, donc ça a été la surprise, la consternation. On ne comprend pas, on ne comprend pas exactement tout ce qui se passe. Donc ce n'est pas un moment très agréable pour la ville. Ce n'est pas quelque chose, je pense, dont on repensera avec plaisir. La garde à vue de cette femme native d'Avalon et préparatrice en pharmacie de profession peut durer jusqu'à jeudi matin.